C'est un livre qui parle d'une femme qu'on voit dès son enfance, dans une enfance assez pauvre, en tout cas très très modeste, dans un coin du sud-ouest de la France, non loin de Marmande, précisément. Et cette femme, qui est à l'époque une adolescente, rêve de devenir cuisinière, une grande cuisinière, en tout cas de consacrer toute sa vie à la cuisine. Et je vais raconter comment elle parvient à ses fins, c'est-à-dire comment son ambition se construit au fil de ses expériences culinaires. Elle commence par travailler dans une famille, puis elle s'engage, elle s'embauche dans un restaurant à Bordeaux, jusqu'à ouvrir son propre restaurant, qui devient au fil des années une adresse importante de la ville, si importante qu'elle gagne une étoile. Et à partir de là, les choses n'iront plus bien. Ce qui m'a incitée à écrire sur la cuisine, ou plutôt sur une personne qui pratique, sur une cuisinière en l'occurrence, c'est d'une part l'intérêt que j'ai depuis très longtemps pour la cuisine, et d'autre part, une question qui m'a souvent intriguée, qu'est-ce qui fait qu'entre les dizaines, voire les centaines d'apprentissages qu'on peut faire, on choisit précisément la cuisine. C'est un métier très ingrat, qui à l'exception de quelques très rares chefs renommés vous laissent dans l'ombre. Je me suis rendue compte que finalement, même quand on adore un restaurant, quand on revient des années durant dans le même restaurant, on ne sait jamais, en tout cas c'est mon cas, je ne sais jamais qui cuisine, est-ce que c'est un homme, une femme, jeune, âgé, est-ce que c'est un émigré du Bangladesh ou une femme du Sud-Ouest, je n'en sais absolument rien. Ça m'intriguait cette question, qu'est-ce qui fait qu'on choisit cette vie de labeur difficile, évidemment, il n'y a pas de dimanche, il n'y a pas de Noël, etc. Assez mal rémunérée en général, quand on travaille chez quelqu'un. Et très dur physiquement, les cuisiniers ont souvent des maux physiques importants après 30 ans de carrière. Voilà, c'est toutes ces questions que je me suis posée avant d'écrire le roman. Pour écrire le roman, je ne suis pas entrée dans la moindre cuisine, je n'ai rencontré aucun cuisinier, je n'ai assisté à aucune préparation de repas. Dans ce livre, il y a de nombreuses évocations de plats qui ne sont pas des plats réels, qui sont des plats que j'ai inventés d'un point de vue littéraire, je ne les ai pas réalisés. Ils sont probablement, pour un certain nombre d'entre eux, irréalisables. Ce sont des plats complètement d'imagination, mais peut-être que la simple lecture de certains mots, de plats, certains noms, peut donner fin. Réalisé par le